Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Je vous souhaite la bienvenue au Kingfad Palace. Les conséquences désastreuses et malheureuses de la pandémie du Covid-19 ont mis à rude épreuve notre secteur d'activité au Sénégal comme ailleurs. Au Kingfad Palace, depuis le début de cette pandémie, notre taux d'occupation oscille entre 15 et 32 %. Le chiffre d'affaires généré par la clientèle présente ne couvre même pas la masse salariale. Donc, nous étions obligés de retenir pour juillet 2020 124 employés pour servir la clientèle et mettre 177 employés en chômage technique et 15 en congé. Pour août 2020, 124 employés pour servir la clientèle et 160 employés en chômage technique et 36 en congé. Pendant les trois derniers mois, suite à l'ordonnance de M. le Président de la République, nous avons payé les collaborateurs en chômage technique à 70 %. Les employés retenus pour le service à la clientèle à 100 %. Et le directeur que je suis, comme les chefs de département, à 70 %, malgré qu'ils aient travaillé à plein temps, comme c'est le cas. C'est l'occasion de magnifier ce sacrifice consenti par la direction et les chefs de département. Pour les mois de juillet et d'août 2020, les collaborateurs en chômage technique percevront 50 % de leur salaire. Nous aurions aimé, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pouvoir continuer à payer tout le monde à 100 %, mais ce qui se passe, ce n'est pas propre au Sénégal. Ici, comme à l'international, nous vivons la même situation. Je peux vous assurer que nous n'avons pas un problème d'audit parce que le King Fat Palace est un patrimoine national qui est audité par les services de l'État. Donc, nous n'avons pas ce problème. Je ne peux pas confirmer une telle chose. Les personnes qui ont été retenues ont été retenues sur la base de la méritocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada